Le point de départ du projet, ça vient de quelque chose qui est très simple, ça a été un voyage, un voyage au Mali, dans le nord du Mali, au Pays d'Ogon. Je suis allé voir un ami à moi, que j'avais rencontré, lors d'une formation, et j'ai pu faire un premier constat, c'était qu'à travers tout le pays, les populations sur place, elles n'avaient pas de ressources énergétiques, et que les seules qu'elles possédaient, c'était du bois, mais qu'il n'y en avait plus. L'association Sur la Piste a travaillé sur la conception d'un cuiseur solaire adapté vraiment au temps de cuisson que les femmes ont besoin dans les zones sahéliennes. Donc il s'est agi de travailler, de tester, de remanier un cuiseur solaire pour que ce soit adapté aux besoins énergétiques des femmes, et aussi bien sûr à leurs habitudes culinaires. J'ai passé, moi, un été à utiliser ce cuiseur solaire presque tous les jours, avec ma famille, en cuisinant tous les plats qu'on peut avoir ici. Et ça a été un outil qui, pour moi, a été très agréable à être utilisé. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé, avec Sur la Piste, d'emmener ce cuiseur solaire et d'aller cuisiner pendant 15 jours au cœur du pays d'Ogon avec les familles sur place. Ça, c'est bien... Ah, ça tourne, on dirait. Oui, ça tourne, en fait, c'est pour suivre le soleil. Ah bon ? Oui, c'est toujours, et en fait, ça suit le soleil. Comment on t'appelle ça ? Le cuiseur solaire. Ah, c'est la cuiseur solaire que vous avez amenée, c'est très bien pour nous. Avec la femme aussi, chaque fois, elle part au sein pour chercher le bois, c'est très réduit. Au Pédouan, il n'y a pas de bois. C'est trop long. Bien, on est pour pas, là. Il y a combien de choses ? Hein ? Alors, quand on a conçu ce projet pilote Burkina Faso, on a essayé de frapper à pas mal de portes, essayé d'en discuter aussi avec des associations qui travaillent dans le domaine du développement durable, etc. Essayé de trouver des bailleurs. Heureusement, il y a eu des gens qui ont répondu très favorablement, ou qui ont montré un intérêt pour ce projet. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus réticents. On a entendu vraiment des choses du genre, la cuiseur solaire, ça ne marchera jamais en Afrique. Les femmes ne changent pas leurs habitudes. Elles aiment bien la corvée de bois parce qu'elles sont ensemble. Voilà, on a entendu des choses, beaucoup de réticences. Les femmes sont équipées d'un cuiseur solaire Solario, donc le cuiseur qui a été innové par l'association Sur la Piste, en partenariat avec l'entreprise Kera Énergie. Un bitamthoré, qui est un panier thermos qui permet de conserver les aliments au chaud durant deux langues heures, plus la formation. Je suis chargée de superviser, de vérifier ce que l'animatrice est en train de faire sur le terrain, et de suivre aussi pour voir la rentabilité des cuiseurs solaires. Dès qu'il y avait une question, ou dès qu'il y avait une difficulté, les femmes ne se refermaient pas sur elles-mêmes en abandonnant la cuisson solaire. Non, elles savaient qu'à tout moment, elles pouvaient avoir les conseils ou l'intervention d'un animateur qui pouvait l'aider dans l'utilisation de son cuiseur solaire. Pour la première fois, quand j'ai fait, le lendemain, quand je suis revenue, elle m'a dit qu'elle avait eu des difficultés. Et un temps parce qu'elle voyait les reflets et qu'elle n'arrivait pas à ramener ça sous la marmite. Voilà. Mais quand on a fait une deuxième fois, là, elle l'avait maîtrisé. Le kit n'était pas gratuit, il était payant, même s'il était à un prix subventionné, donc que les femmes ont payé 30 euros sur 5 mois ? Souvent, 2 jours. D'accord. Pour 1 000 francs de bois. Pour 7 personnes. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Et depuis un mois, est-ce que vous avez vu une différence ? Oui, oui. Est-ce que vous achetez ? Oui, oui. Il y a eu une différence. Parce que par semaine maintenant, 300 de bois, ça suffit. Alors, qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous avez... Bon, j'ai économisé. J'essaie de mettre quelque chose de côté. De côté, voilà. D'accord. Certaines femmes qui avaient des activités commerciales ont pu rembourser en 2 mois le cuiseur solaire. Ça a pu être très rapide. Nous souhaitons donner une suite plus ambitieuse à ce projet. Et c'est en partenariat avec notre partenaire technique et financier Codegaz que nous sommes en train de travailler un projet plus ambitieux d'accompagnement de 1 000 familles et écoles à l'appropriation de la cuisson solaire. Cette fois-ci, avec un kit comprenant un cuiseur solaire, un CBE, donc un cuiseur à bois économe, et un bitamthoré, donc un panier thermos. On a surtout cette idée de Mille parce que Mille, ça permet de monter une usine ou un centre plus technique de formation, etc. Alors que si on prend un chiffre plus petit, ça sera difficile de lancer une véritable production locale. Pour le projet Mille, nous avons déjà des listes de personnes qui se sont inscrites pour pouvoir bénéficier des cuiseurs solaires. Elle est contente du cuiseur, des performances du cuiseur. Elles sont heureuses et ces sourires-là doivent nous suffire. Les femmes, quand on les voit et qu'on leur parle de la cuisson solaire, elles ont des grands sourires, elles nous remercient, elles dansent, elles chantent. C'est vraiment quelque chose qu'elles souhaitent à leurs amis, qu'elles aimeraient avoir pour leurs soeurs, leurs cousines. C'est un outil qui leur apporte beaucoup de satisfaction. Je continue à faire des démonstrations en France de la cuisson solaire. C'est un outil qui est toujours très agréable à être utilisé. Et en faisant connaître la cuisson solaire ici en France, ça nous permet de faire connaître nos actions au Burkina et de trouver des partenaires qui vont nous suivre et qui vont nous permettre de développer toute cette activité pour l'Afrique de l'Ouest qui, elle, là-bas, est devenue presque vitale. C'est un outil qui est très agréable à être utilisé. C'est un outil qui est très agréable à être utilisé. C'est un outil qui est très agréable à être utilisé. – Sous-titrage FR 2021